bon là on va se poser la joue du dessus alors petite chose à savoir donc j'ai bien mis mon scotch j'ai bien mis mon silicone dans la rainure mais vous le problème qui se pose là-dedans surtout c'est que vous avez peur en général que la plaque tombe donc vous mettez des vis et vous savez que moi je n'aime pas les vis que je préfère le collage comment pallier ce problème et surtout quand vous l'insérez souvent il se trouve qu'il ya un jour le bord parce que vous mettez ça se défait d'accord donc pour éviter ça quoi qu'est ce alors je vous ai fait un petit schéma regardez moi ça comme c'est beau et en plus c'est un artiste donc vous généralement voilà c'est votre placo que vous insérez dans le velux ça fait cette forme là ok donc vous vous retrouvez avec un angle ici qui est à peine apparent parce qu'en fait quand ça touche dû à la position ben ça touche au fond donc ça vous bloque et vous avez un angle qui est propre ici mais c'est limite et vous avez tendance à visser dans ce sens dans la partie bois moi ce que je vous propose c'est en fait de faire un petit chanfrein au bout voilà dans les deux sens bien propre qu'on tire à la règle qu'on est régulier du coup ça vous permettre de rentrer et de placer un petit appui à l'intérieur ok j'ai bien dessiné vous avez bien compris du coup on chanfreine aussi au dessus à l'intérieur pour pas que ça vienne tanker là comme ici dedans non du coup vous aurez votre fameux appui comme on aura bourré de silicone ça tiendra bien et vous aurez une finition propre identique à celle ci en haut sauf que vous aurez encore plus d'appui ok donc voilà ce qu'il faut faire schéma du bas voilà ce qu'il faut pas faire schéma du haut ok et pour ce qui est des vis dans ce sens j'en mets mais que dans chacun des angles pour maintenir au démarrage ma position pour que ça reste bien inséré donc quand je me positionne je visse je bloque je visse je bloc et après du coup je peux visser le reste parce que sinon ça a tendance à retirer la plaque ok et mais dans les huit de coin ça me dérange pas pourquoi parce que ça va être recouvert par l'enduit lorsque je vais faire les bandes on le fait ensemble allez c'est parti voilà donc je vous montre voilà j'ai fait mon petit chanfrein sur le dessus voyez c'est léger c'est 3-4000 quoi et l'autre côté c'est pareil c'est léger ok mon petit silicone est mis là-haut je me prends quelques vis donc je vous parle pas je te parle pas à toi tu parles pas à toi moi je m'insère je suis dans la rainure du coup je bascule parce que voilà on va visseuse oh oh tombé je bloque la position Voilà, je n'insiste pas, c'est juste pour bloquer la position Et là maintenant, je vais lisser la partie haute Voilà, j'ai vu Bon, je ne suis pas très doux aujourd'hui, donc j'ai un peu galéré pour la maintenir Parce que je réfléchissais aussi à ce que je devais vous dire Mais bon, voilà, j'ai lissé dans un coin J'ai lissé dans l'autre Je suis propre sur l'arête, je vais vous montrer tout ça Voilà, j'ai mis une première blise Donc là, ce que je vais faire, c'est que Hop Je vais m'assurer que tout ça fait bien Voilà Si vous êtes deux, c'est mieux Voilà Ça tient tout seul Je bloque mon système On fait ça ensemble Vous voyez bien faire, bien galérer En plus mon embout est moussé Donc j'ai un petit peu de mal Vous vous rappelez que la liste, elle est venue à plat Donc vous voyez Pour ceux qui ont l'habitude de galérer à cet endroit-là Vous voyez, moi je galère pas Je dévisse mon angle dans l'autre coin Voilà Je tanque bien C'est bien dedans Hop On est bien On est bien tata On est bien Voilà Et là Et là Bon ben Je vais finir le vissage sans vous Mais après Je vais vous montrer la petite coupe au plafond Donc vous voyez Je vais finir le vissage Et je vous montre le résultat après A tout de suite Bon Là j'ai fini de visser Donc je vous montre Voilà Je vais pas galérer Donc j'ai mis une Voilà Je sais que c'est un peu sombre Voilà Ça s'éclaircit Ouais bah écoutez Vous comprenez Vous êtes intelligents comme moi Voilà Une mise dans le coin Une mise dans l'autre coin Et il n'y a rien de long Par contre la finition J'espère qu'on la voit Hop Hop Elle vient Toi t'es fermée Ouais Voilà La finition le long Elle est très propre Vous voyez Il n'y a rien qui dépasse Parce qu'on a fait un chanfrein Donc automatiquement On est peut-être légèrement à l'intérieur Donc on n'est pas Le joint apparent vers l'extérieur Comme on aurait été dans le premier schéma C'est à dire qu'on était un petit peu limite Selon si vous l'insériez bien Le fait d'avoir fait le chanfrein Éventuellement On va se retrouver Un petit peu décalé à l'intérieur Comme ça elle va rentrer Et du coup On va être mieux et moins visible Bon Bon on va passer à l'étape suivante A tout de suite On va passer à l'étape suivante 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 on va passer à l'étape suivante